Salut les solides et bienvenue sur ma nouvelle vidéo YouTube qui sera consacrée aujourd'hui à la Thunder Bay. La grenade qui fait tellement de bruit que quand elle explose, même les mecs qui sont en zone neutre, ils se déclarent out, c'est un truc de ouf. Allez suivez-moi, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc la grenade Thunder Bay, elle est composée d'une part de cet élément, qui est l'élément on va dire principal, qui va te permettre de percuter ta cartouche de CO2, de faire gonfler ta coque et d'exploser. Donc c'est extrêmement simple. Dans un premier temps, je vais te montrer comment on fait pour enlever cette petite partie là, qui est le percuteur, qui peut être un petit peu chiant. Donc tu lèves ta cuillère, tu fais un effet de levier avec ta goupille. Et là, tu as un trou qui se trouve juste ici, dans lequel tu vas venir mettre ta goupille. Moi je te conseille de le faire, comme ça ton percuteur il est bloqué. Ensuite, tu redescends ta cuillère, ta cuillère elle va venir bloquer automatiquement le percuteur. Tu retires ta goupille, et ensuite ta goupille tu la remets ici. Voilà. Alors là tu vois, ta grenade, là elle est armée. Ensuite, tu déverrouilles cette partie là, tu la dévisses. Tu prends une cartouche de CO2, tu la mets dedans. Ensuite tu revisses, tout simplement. Donc là, ta grenade, elle est prête à être utilisée. Au niveau des coques, il y en a différentes. Moi j'en ai deux à te montrer tout de suite. Donc ça c'est une grenade de type flashbang. J'ai eu beaucoup de difficultés, des fois à les faire exploser, des fois elle ne pète pas du tout. Donc j'évite de les utiliser au profit de l'ananas que je vais te présenter juste après. Enfin voilà, celle-ci, voilà, elle a de la gueule, elle est sympa. Mais voilà, elles sont un petit peu dures. Et avec ma grenade, des fois je me trouve emmerdé. Je lance ma grenade, elle n'explose pas, j'ai l'air d'un con. Donc ça me fait un petit peu chier. Donc j'ai arrêté de les utiliser. En tout cas, il existe des petits supports que tu peux mettre dessus. Voilà, de type orange fluo qui permet de les retrouver, semble-t-il, plus facilement en CQB, dans le noir. Donc il y en a une partie en haut, il y en a une partie en bas. Un jour, la grenade a tellement pété fort que la partie du bas, je ne l'ai jamais retrouvée. J'ai retrouvé la grenade, mais la pièce qui me permettait de la retrouver, je ne l'ai pas retrouvée. Donc voilà, tu as ce type de grenade là. Et ensuite tu as les ananas. Alors moi les ananas, je préfère parce qu'elles sont un petit peu moins rigides. Elles ont quelques petites fragilités, entre guillemets, au niveau des stris. Ce qui permet en fait à ta grenade de se comprimer, on va dire plus facilement et d'exploser beaucoup plus. Donc voilà, au niveau des grenades dont je dispose. Ensuite, dedans, tu peux mettre pas mal de choses. Tu peux mettre, moi j'ai toujours des vieilles billes, tu sais les billes qui te filent dans les répliques et tout, les petits sachets. Là, tu ne sais pas trop ce que c'est, d'où ça vient, je mets ça dedans. Et puis tu as toujours des vieux paquets de billes pourries qui traînent. Donc ça clairement, c'est le genre de choses que j'utilise et que je garde toujours justement pour les grenades. Après, tu peux mettre aussi, tu peux mettre de la bouffe, tu peux nourrir les animaux, il n'y a pas de souci. Tu peux mettre du riz, tu peux mettre des lentilles aussi. Et apparemment, il y en a qui mettent de la farine, apparemment ça fait un gros pouf. Voilà, donc il faut essayer. Je n'ai jamais testé, il faudrait que je teste un jour. Mais voilà, en tout cas, moi j'ai déjà essayé les lentilles. Ce qui est super, c'est que c'est super léger, donc ça se disperse vraiment absolument partout. Et puis pour le coup, ça ne pollue pas, quand tu les utilises en pleine nature, c'est plutôt cool. En plus, tu nourris les animaux, donc ça c'est plutôt sympa. Et voilà, sinon les vieilles billes pourries, ça fait aussi l'affaire. Allez, on va faire un test avec une grenette qui fonctionne. On va prendre l'ananas, on va prendre les billes pourries. Alors, il ne faut pas en mettre trop, parce que sinon vous allez avoir des petits problèmes après. Déjà au niveau de l'explosion, ça risque de foirer un petit peu. Et puis votre détonateur, il risque de bloquer dans le fond, donc ça risque d'être un peu compliqué. Donc voilà, ça n'a rien d'en mettre de trop. Tu vides bien, tu vides bien, tu vides bien. Voilà. Voilà. Tu vois là, elle est bien vissée, là, elle est bien prête. Alors ouais, truc tout con, tu peux avoir des petits malins, l'équipe adverse ou même des potes à toi pour te faire chier. Ils vont venir te découpiller ta grenade. Si tu l'as sur toi, c'est mort, ça te pète à la gueule. Ou même par inadvertance, voilà, la goupille peut se barrer. Donc ce que je te conseille, c'est de venir plier un tout petit peu ta goupille, en faisant attention de ne pas abîmer le métal non plus. Tu la plies un petit peu, comme ça là, tu seras vraiment obligé de tirer un petit peu fort pour venir la découpiller. Sinon ça risque vraiment de te péter à la gueule. Et là, attention les oreilles. Allez, c'est parti. Voilà, on a une belle fente, ça a bien pété. Et là, en général, c'est le moment où il faut rentrer chez soi parce que les voisins, ils ne sont pas contents et ils vont appeler les flics. Bon, c'est bon. Les voisins ne sont pas venus, ils ne m'ont pas fait chier. Les flics, ils n'ont pas l'air là. J'ai quand même, quand même, quand même envie d'essayer quelque chose. Ce coup-ci, je ne vais pas mettre des billes dedans. Je vais mettre autre chose. Je vais mettre autre chose et ça tombe bien parce que sur moi, j'ai une petite cuillère et j'ai surtout de la farine. J'ai trop envie de voir ce que ça donne. Donc, c'est parti. Je vais mettre 3-4 cuillères à café de farine dans une grenade ananas et on va voir tout de suite ce que ça donne. Allez, c'est parti. Bon, il faut croire que j'étais un petit peu trop proche de la grenade, les gars. En tout cas, cette vidéo touche à sa fin. Si tu as aimé, tu mets un petit like, tu t'abonnes, tu partages. Moi, ça me fait toujours plaisir et ça m'encourage à toujours vous faire des petites vidéos sympas, sans prise de tête. L'airsoft, c'est le sérieux sans se prendre au sérieux. Ça, c'est vraiment une devise qui me tient à cœur. Donc, voilà, je vous dis à très bientôt, que ce soit sur cette page YouTube ou sur le terrain. En attendant, soyez prudents et je vous dis à très bientôt. Salut les copains. Ciao, bye.